Il me dit « Mais ces gens, pourquoi ils mettent un visage d'un mec qui n'a rien avec le produit ? Mais c'est des cons, ils perdent de l'argent ! » Mais non, pas du tout, c'est moi le con, c'était moi le con à l'époque. Qui nous dit « Avec 1000 euros réservés à la pub, est-ce que je dois passer par un prestataire pour faire mes créatives ou est-ce qu'il vaut mieux les faire soi-même au début ? » Donc vraiment au début. Alors, vraiment au début, ça dépend aussi de tes compétences techniques. « Vive Boy, est-ce que tu es à l'aise tout simplement avec un minimum de logiciels de montage ? » Donc moi, je vous recommande Sony Vegas. Pour Sony Vegas, franchement, il est très détaillé, simple d'utilisation. Sinon, il y a plein de… Il y a InVideo. InVideo, c'est ça. On vous met le lien juste en dessous d'ailleurs. Il y a un lien spécial pour toi, Sad. C'est ça. InVideo, c'est une plateforme qui permet de faire des montages vidéo assez basiques. Donc, c'est littéralement des clics à clics, click and drop. Donc, c'est basique à utiliser. Et franchement, c'est bien de le faire au moins au début. Parce que pour gagner les bases, pour savoir si on ne veut pas savoir un prestataire, savoir c'est quoi un bon boulot, c'est quoi une bonne vidéo ou pas. Et comment vous pouvez savoir, c'est commencer par étudier les créatives. Donc, pas forcément faire des montages au début, mais tout simplement étudier des créatives qui ont fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Alors, vous voyez sur Facebook, vous voyez qu'il y a une vidéo d'un produit qui a fait 2 millions de vues. Je prends la vidéo, je peux la télécharger ou pas la télécharger, comme vous voulez, et je vais la regarder plusieurs fois. Plusieurs fois, pourquoi cette vidéo précisément a fait 1 million de vues ? Qu'est-ce qui a rendu cette vidéo-là virale ? Pourquoi le propriétaire de cette vidéo-là a dépensé beaucoup d'argent ? Donc, forcément, il a généré beaucoup d'argent. Je vais étudier la vidéo. Je vais étudier le rythme de la vidéo. Est-ce qu'elle est rapide ? Comment ça se passe ? Est-ce que je vais étudier la musique ? Quel type de musique il a utilisé ? Comment il a organisé les séquences ? Est-ce qu'il a commencé ? Par quoi il a commencé ? Donc, les 5 premières secondes sont super importantes dans la vidéo. Quel type d'accroche il a utilisé ? Est-ce qu'il a utilisé de l'émotionnel ? Est-ce qu'il a utilisé des images choquantes ? Est-ce qu'il a joué sur la curiosité ? Donc, vous devez passer du côté consommateur à producteur. Vous devez avoir cette œil-là et se dire « Tiens, qu'est-ce qui a rendu cette vidéo-là efficace ? » Plein de choses qu'il faut regarder. Les couleurs. Est-ce qu'il y a du texte sur la vidéo ? Et essayez à votre niveau, tout doucement, de répliquer un petit peu une ou deux choses que vous allez récupérer de cette vidéo-là et essayez de créer une vidéo propre à vous. À un moment donné, vous pouvez même passer au niveau suivant et commencer à étudier des publicités sur la télé en fait. Lorsque vous regardez la télé, si vous jamais vous regardez encore la télé en 2021, lorsqu'il y a de la publicité, là, passez du côté producteur. Arrêtez de regarder des publicités en tant que consommateur et regardez avec votre cerveau qui est éteint. Allumez votre cerveau producteur et dites-vous qu'il y a des sociétés qui dépensent des millions d'euros pour avoir cette publicité-là à la télé. Surtout si c'est une publicité qui tourne tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire tout simplement que cette publicité-là génère de l'argent pour les personnes qui la présentent. Donc, pourquoi cette publicité-là marche ? Est-ce que c'est le site de la vidéo ? Est-ce qu'il se produit en lui-même ? Quel est le message de la vidéo ? Donc, plein de choses qui, avant, nous faisaient perdre du temps, on peut les utiliser maintenant de manière positive parce qu'on est passé du côté producteur. Oui, c'est ça. C'est aiguiser votre œil petit à petit chaque jour. Même dans la vie de tous les jours, des fois, avec ça, on voit des trucs. On se dit, ça, c'est du génie marketing. Ça, c'est super smart. OK. Toujours avoir un petit... Tout à l'heure, pour l'exemple, j'ai vu Netflix. Ils testaient une fonctionnalité qui va arriver partout. Je ne sais pas en hors-sujet, mais tu as résumé pratiquement tout. qui a été testé sur certains marchés, qui va arriver en 2021 sur tous les marchés mondiaux Netflix. Ça s'appelle le shuffle play. Tu vas lancer Netflix. Automatiquement, ça va lancer un film basé sur l'algorithme des films que tu as déjà vus ou d'un épisode d'une série que tu n'avais pas fini. Et j'ai vu ça, je me suis dit, c'est du pur génie. C'est ça. Là, c'est par exemple l'offre marketing. L'offre marketing qu'ils vous proposent, elle est très unique. C'est on vous donne le film, vous n'avez rien à faire. Même la décision, vous ne l'apprenez pas, on vous donne la décision. Et j'en rappelais toujours d'un cas très spécifique, c'est qu'avant de me lancer dans les caméras, dans le marketing, lorsque je voyais des panneaux publicitaires d'un produit avec une personne qui sourit, donc c'est un modèle ou une femme ou un homme, peu importe, qui sourit, je trouvais ça très con. Je me disais, mais ces gens, pourquoi ils mettent un visage d'un mec qui n'a rien avec le produit, mais c'est des cons, ils perdent de l'argent. Mais non, pas du tout, c'est moi le con. C'était moi le con à l'époque. Parce que ces gens-là, c'est des experts, ils ne font pas les choses au hasard. Et plus tard, j'ai découvert que, en tant qu'e-commerçant marketeur, j'ai compris que les visages des gens sont très attirants. L'humain est attiré par les visages. On veut voir c'est qui. Et le seul but du visage sur le panneau publicitaire, c'est d'attirer mon attention. Il en fait en fait, parce qu'à chaque fois que j'ai regardé le panneau, je me disais, c'est quoi, c'est con, pourquoi ils font ça ? Ils ont déjà réalisé le publicité numéro un, c'est que je tourne mon attention vers le panneau publicitaire et je regarde le panneau. Justement, j'ai pris cette idée-là, je l'ai appliqué à ma boutique e-commerce. Maintenant, j'utilise des images, mon avatar client sur des images de publicité, avec des visages, des personnes qui sourient, les yeux tout droits, et ça cartonne. Des petits trucs comme ça que vous pouvez changer dans votre vie, encore une fois, passer du côté consommateur au côté producteur. Sous-titrage Société Radio-Canada